Eh bien écoutez, j'ai eu beaucoup de sollicitations pour pouvoir venir ici à l'une de vos initiatives pour préserver, sauver votre bureau de poste. Et en tant que candidat à la présidence de la République, ça peut paraître étonnant, on m'a sollicité pour venir ici. Et j'ai tenu à y venir parce qu'à travers votre combat, c'est le combat pour la défense d'un service public. Et ce service public-là, comme d'autres, ce service public-là, il est menacé dans beaucoup de nos territoires. Et moi qui suis un élu de province, comme on dit, on a l'habitude chez nous de défendre un bureau de poste qui est menacé dans un village, dans une petite commune. Mais on ne s'imagine pas que même ici à la capitale, eh bien il y a des bureaux de poste, il y a des services publics qui sont menacés de disparaître. Et que ces services publics répondent à des besoins des habitants qui vivent ici tout simplement. Alors c'était important pour moi de venir, de venir vous soutenir. Je voudrais saluer à l'occasion de votre initiative l'ensemble des élus qui sont ici présents. Les élus communistes, mon collègue Pierre Laurent, sénateur. Les élus de Paris, Jacques Baudrier, Yann, avec qui j'ai passé la journée. Raphaël Primé, Michel Jalamion, Thomas Roger, futur député, mais l'actuel député, Lamia, qui est là. Et que je salue aussi. Oui, mais on s'est battus pour que Thomas soit député. Et on va continuer de se battre pour qu'il le soit. Et je voudrais saluer les camarades de la CGT qui mènent ce beau combat avec vous et avec les camarades de la cellule. Marie-Hélène, Louise, que j'ai eu l'occasion de saluer, Brian et tant d'autres qui sont mobilisés. Vous avez réussi à recueillir 1200 signatures en l'espace de quelques jours, en trois semaines. C'est dire l'attachement de la population à ce bureau de poste. Et donc, ce rapport de force, vous êtes en train de le construire et il est important. Je sais que vous le ferez jusqu'au bout. Ce bureau de poste, il est menacé d'ici le 20 novembre. Et vous continuerez votre mobilisation. Et on sera avec vous pour interpeller la direction de la poste avec Pierre, avec Lamia, pour obtenir le maintien de ce bureau de poste. Il faut que nous l'obtenions. Maintenir un réseau postal dans toute la France, c'est un service public indispensable. Ça a été dit juste avant moi. Il y a eu à Paris 50 bureaux de poste fermés en l'espace de 7 ans. C'est énorme ce qu'ils sont en train de faire. A l'échelle de la France, c'est 1800 bureaux de poste qui ont été fermés. Et ces activités, ces bureaux de poste, ils veulent ou les fermer définitivement, ou les transférer chez des commerçants, dans des supérettes, dans un bureau de tabac, chez une boulangerie. Ce n'est pas acceptable. Et ça ne répond pas à tous les services qu'il y a dans un bureau de poste. Et ça ne répond pas notamment à la banque postale et à ce service qui est important. Et dans les témoignages que j'ai entendus au début en arrivant, c'est que quand il y a les allocations du RSA qui arrivent, il y a beaucoup de bénéficiaires qui viennent ici pour pouvoir en percevoir une partie. Et qui vont se retrouver confrontés demain à de grandes difficultés pour pouvoir chercher ce qui leur permet de survivre. Donc c'est important de maintenir cette présence postale et ce service public dans toutes nos communes, et ici à Paris, dans tous les arrondissements, et donc chez vous aussi. Ce service public postal que nous défendons, c'est un service public présent partout, et un service public humain, avec du personnel en nombre, permettant d'accueillir tout le monde avec des horaires élargis. Parce qu'on sait bien comment ça marche. Ils diminuent le nombre d'emplois à l'intérieur, ils réduisent les horaires, et après ils disent, ah bah oui mais on vend plus de timbres, il n'y a plus personne qui vient, et donc on peut le fermer. Ah bah effectivement, à force d'appauvrir le service, à la fin, il y a moins d'usagers, et ils ont tous les arguments pour le fermer. Moi je vais vous donner un conseil, c'est de faire signer la pétition, mais tous les jours vous allez acheter un timbre. Un. Ah ils vont voir du monde, hein. Et puis ils vont se dire, ah bah oui tiens, il y a de la demande. Et donc j'ai fait ça moi, dans une poste de ma circonscription, et d'un seul coup ça a contrecarré tous leurs chiffres. Parce qu'il y avait de la demande pour acheter des timbres. Et ils se battent pour qu'on achète des timbres et puis qu'on envoie des courriers. C'est un vrai sujet d'ailleurs. Le prix du timbre il a augmenté de 160% en l'espace de 10 ans. Et ils veulent nous faire aimer le courrier à la place d'internet. Bah déjà il faudrait nous le rendre accessible financièrement. Et donc le prix du timbre, c'est aussi un problème. En tout cas, nous voulons nous un service public postal, présent dans toutes les communes, dans tous les quartiers, et avec du personnel formé, présent, avec des horaires adaptés. Et défendre un service public postal dans tout le territoire, c'est aussi garantir à tous ces salariés de ce service public d'avoir un travail tout au long de leur vie, de continuer à se former avec une bonne rémunération. Le service public postal, c'est un vrai service. Et nous, ce que nous demandons, c'est que le courrier soit distribué 6 jours sur 7 et que l'on ne fasse pas d'économie sur la distribution du courrier. Vous avez vu que dans les mesures annoncées par la Poste, ils ont prévu de faire des économies en allongeant le temps de distribution du courrier. Donc ils vont appauvrir ce service public. Et c'est comme ça que demain, on peut se détourner du courrier et puis préférer effectivement Internet ou d'autres modes de communication. Donc défendre le service public postal, c'est défendre un bureau de poste quand il est menacé, mais c'est aussi défendre un véritable service public dans lequel l'État y met les moyens pour répondre à ce service public et faire en sorte que chaque citoyen, où qu'il habite, que ce soit ici, au cœur de la capitale, que ce soit dans les marées de Saint-Omer, dans ma région, où le courrier l'est distribué avec une barque, ou que ce soit à la montagne, où là aussi c'est difficile de distribuer le courrier, chacun doit avoir droit au même...